Et Kani est dans le problème. Je suis dans le sérieux problème. Attendez, on va... Ça c'est des dossiers... Tu sais que la dame a dit quoi hier ? Papa, qui est là, tu viens de nous voir après le culte ? Elle est venue te voir après le culte. Elle percevait là-bas chez vous. Elle est là depuis combien de temps ? Papa, viens, je me demande surtout quand vous êtes là-bas. Après, je viens m'expliquer ça ici, parce que j'ai un peu coupé ma tête. Je suis innocent, oh ! Je suis innocent, chers téléspectateurs. Il faut que cette histoire-ci soit réglée en face de deux ou trois témoins. Viens. Toi, tu viens d'abord. Après, lui vient. Le revanche du nom vient. Viens expliquer toi-même ici l'affaire-ci. Viens ici. Viens. Approche. On va te voir. Oui. Dites-moi. Que les gens écoutent ça. Que les concernés écoutent aussi. Il faut que les gens comprennent. On ne doit pas couper ma tête pour rien. Pour des histoires. Parce que moi, je pensais que tout ce que vous avez raconté là, c'était léger quoi. Je ne sais pas si ça atteint ce niveau. Qu'est-ce que c'est ? Aussi sérieux que ça ? Oui. Explique. Oui, papa. Hier, après le culte en Dogbon, il y a une jeune femme qui s'approche de moi. Et elle me fait comprendre que mon père est son mari. Elle est son mari. Moi, je lui ai fait comprendre comment vous pouvez me dire que mon père est votre mari. Elle m'a dit que chaque fois, elle fait des rêves. Elle fait des rêves. Et Dieu l'a dit dans le rêve. Que mon père est son mari. Moi, je lui ai répondu qu'il faut qu'elle abandonne ça. Elle a dit quoi ? Elle a dit qu'elle a rencontré, elle a rencontré cause avec Dieu. La cause avec Dieu. Maintenant, eux, ils causent sans m'inviter, comment ? Ils causent sans m'inviter parce que c'est ce genre de choses qui apportent les autres dans les quartiers, les trucs, tout ça. Ça, c'est doit-là. Je pensais, j'en ai parlé dernièrement et j'en parle souvent. Donc, les gens doivent savoir que si Dieu leur parle, nous aussi, Dieu nous parle en fait. Non, sincèrement, Dieu nous parle aussi. Viens, viens, dis pour toi. Ça, c'est le dossier de toi là. Viens. Ça, voici donc le dossier le plus sérieux ce soir. Oui, qu'est-ce qui s'est passé ? OK, papa, c'est une femme, une maman à Bettois. Oui. Qui était une voisine à moi et parce que j'ai grandi dans le quartier Bettois. C'est précisément à Mont-deux. Hein ? À Mont-deux. Mont-deux ? Mont-deux. Mont-deux. OK. Donc, cette maman, elle était mariée. Elle était mariée avec un papa musulman, elle s'exclamisée. Elle est mariée ou elle était mariée ? Elle était mariée parce qu'elle s'est déjà divorcée de façon volontaire à cause de ce... Elle a divorcé, pas, elle s'est divorcée, mon fils. Elle l'a divorcée, papa. D'accord. Donc, ce qui fait que... Lorsque je suis venu, ça, il y a envie de... Et le temps donné qu'on sait qu'avec ton fils, je suis le fils de votre fils. Dans tout le quartier... Silence ! Oui. Dans tout le quartier, dans tout mon quartier, à mon aidé, on sait que je suis votre fils. Et elle a commencé à reprendre la nouvelle dans mon quartier. Oui. Que mon père, papa, professeur de l'écané, elle, son mari. D'elle disait ça dans tout le quartier ? Dans tout le quartier, elle a commencé à reprendre la nouvelle. Tu connais le nom de la dame ? Elle s'appelle maman Aïcha, à mon aidé. Maman Aïcha, à mon aidé. À mon aidé. À mon aidé. À mon aidé. Elle était ma voisine. Et ça allait très loin. Quand ma maman m'a annoncé cette nouvelle, j'ai d'abord essayé de négliger. Et il y a demandé qu'elle aille voir le rebranjion. Là, tu as dit ça à ta mère. Oui, ma mère. Et ma mère, elle est allée à l'église. Elle a oublié de l'annoncer au rebranjion. Après, la chose s'est répétée. J'ai renvoyé ma mère sur le rebranjion. Et elle est allée. Mais je ne sais pas si elle a rencontré son rebranjion. Je ne sais pas si vous avez rencontré. Et c'est sa mère qui est venue te voir ? Oui, je crois que sa mère qui est. Ok, d'accord, oui. Donc, ce qui fait que quand ma mère est allée voir le rebranjion, la maman, elle est quittée de la maison. Elle est allée louer sa maison. Elle est quittée de la maison de son mari. Elle a quitté son mari. Elle a quitté son mari, papa. Pourquoi ? En disant qu'elle n'est pas à tendre le prophète Ferdinand Eccani. Qu'est-ce que le prophète Ferdinand Eccani qui loue sa maison ? Qu'est-ce que c'est moi qui loue sa maison ? Oui, papa. Et elle a laissé les enfants, c'est environ 3 ou 4 enfants. Elle s'est mariée pour combien de temps ? Ça fait environ 21 ans. 21 ans de mariage. Ça fait 21 ans. Eccani, et prophète Eccani, oui. Donc, elle a commencé à reprendre la nouvelle dans tout mon quartier, au point où on a commencé à me saboter en sabotant le père en disant que ton père, le prophète, qui se formera lui-même, il détourne les femmes, il détourne les mariages, il gâte les mariages. Au point où son mari est venu voir ma mère, parce que c'était nos voisins. Donc, c'était aussi grave que ça. Parce que Rebran Junior m'en avait parlé, c'est entré dans le récit, c'est sorti ici. Parce que je me disais que c'était une histoire banale. C'est maintenant que ça devient, vous expliquez là, que je comprends que c'est ma tête qu'on cherche. Son mari a convoqué ma mère, le réunion familiale, en posant la question que comment le prophète, quand on connaît qu'elle intègre, commence à détourner la femme. Il a repris ma femme avec les enfants. Regarde les enfants qu'on a abandonnés. Elle a l'habité, elle a abandonné les enfants comme ça. C'est comme ça que ma mère l'a expliqué que non, ce n'est pas comme ça. Elle est à l'église, ça fait longtemps, son fils est à la Yaoundé en formation. Et le prophète ne connaît pas les choses comme ça. Au point où ça a été exposé à l'église, c'est l'orange qui continue, c'est l'orange qui continue, c'est l'orange qui continue. Bien dit mon fils. Vous voyez comment on tue les gens, comment on accuse les hommes de Dieu. Vous voyez que le prophète détourne les femmes, des gens, quelqu'un que je ne connais pas. Je ne la connais pas. Elle quitte son mariage après 21 ans. Si ce n'est pas la possession, expliquez-moi c'est quoi ça. Si ce n'est pas un démon. Qu'est-ce qui s'est passé mon référent ? Donc c'est comme il venait de... Viens, approche un peu ici. Quand l'affaire est arrivée à mon niveau, c'était au niveau de l'église. Et ça faisait déjà beaucoup de bruit parce que apparemment le monsieur en question a envoyé des espions. Il a envoyé ? Il a envoyé des espions à l'église. Il est dans le service de renseignement ? Non papa, pas le service de renseignement, c'est un chauffeur grumier à part moi. Ok. D'après ce qu'on m'a dit, il a envoyé ses frais pour vérifier sur tout ce qu'elle disait. Vous consommez-vous. Elle disait quoi ? Quelle est votre femme a fait ? Elle propageait même déjà que vous êtes déjà allé pour la dôte en fait. Oh. Amé Nganga. Hé ! C'est ce qu'elle a dit. J'ai fait cette réunion il y a des mamans de l'église. Toutes les mamans de l'église, les maires, tous les témoignent de ça. Puisque j'ai fait une convocation. J'ai convoqué la dôte. Attends qu'on est allé derrière la dôte à Amé Nganga. Amé Nganga, que vous êtes allé là-bas. Et que vous avez loué la chambre, vous avez équipé la chambre. Que j'ai loué la chambre pour elle. Oui papa. C'est ce qu'elle a repané déjà comme nouvelle. Et toutes ces convocations, je n'étais pas seul. Puisque quand c'est arrivé à mon niveau, j'ai convoqué aussi les maires de l'église. Puisque c'était déjà à leur niveau. Et j'ai convoqué la dame. La dame, maman Aïcha. As-tu la convoquée ? Oui papa, elle était là. Ok. Et elle n'a même pas nié. Elle n'a pas nié en fait. Tout ce que j'ai dit. Oui papa, elle n'a pas nié cette histoire. Quoi ? Et devant moi, elle a affirmé, elle a confirmé qu'elle est votre épouse. Sans avoir peur. Devant les mamans de l'église. Papa, les mamans de l'église, ils connaissent l'histoire. Le chef des ouvriers. Tout le monde là, ils peuvent témoigner de tout ça. Ils étaient là présents. Et j'ai posé une question pour savoir. Puisque moi, j'ai dit à la dame, qu'il fait qu'elle laisse, qu'elle abandonne le projet passé. C'est pas possible en fait. Mais j'ai posé la question à la dame. Elle m'a dit qu'elle ne peut pas laisser. Est-ce qu'elle ne m'a pas laissé ? Elle m'a dit qu'elle ne peut pas. Elle a affirmé qu'elle ne peut pas laisser. Que vous allez souffrir de venir son mari. C'est ce qu'elle m'a dit. Papa, on a fait des anglais sur moi-même. Parce que le chef des ouvriers. C'est le chef des ouvriers qui avait fait des enregistrements. Parce que moi, je me suis dit à un moment, c'est comme si elle perdait la tête. Mais elle était vraiment lucide. Puisque la maman était là, elle n'avait pas de personne en fait. Elle a confirmé qu'elle ne va sauf que rester. Tu dis qu'elle a dit à quoi à son mari ? Qu'à l'église, elle s'assoit devant, à côté de moi. Oui, papa. Elle a dit à l'église qu'en fait, qu'elle est votre épouse et qu'elle s'assoit au niveau de l'hôtel. Elle a dit à son mari qu'à l'église, elle est assise à ma gauche. Papa. A l'hôtel. Et c'était la raison pour laquelle le monsieur a envoyé des gens pour confirmer. Et puis quand ils sont arrivés... Attends, il y a quelqu'un qui dit que j'ai suivi cette histoire. J'étais concerné, prophète. J'ai suivi ça, c'est Stéphanie. Dix-Tieu. J'ai suivi cette histoire, j'étais concerné. Vous avez suivi ça, Stéphanie ? Vous voyez comment mon nom se promène dans les maisons des gens. Des mauvaises rumeurs. Hein ? Des mauvaises rumeurs. À mon nom. Et je ne suis pas au courant. Oui. Et c'est comme ça que donc, par toi... Et ton mari a donc envoyé les gens à l'église. Du papa. À Bertho là-bas. Du papa. À l'église de Bertho. Ou terrifié. Oui. Tout ce qu'elle disait était vrai. Mais ils sont arrivés, ils ont constaté en fait que ce n'était pas vrai. Et c'est tout ça, ce sont les gens qui me disaient parce que j'étais au courant. Mais avec le temps, ils ont arrêté de venir parce que quand ils arrivaient, il n'y avait que le pasteur de l'hôtel et tout. Mais vous savez que ce n'est pas... Je connais une soeur. Vraiment, je ne sais pas ce qui prend les gens. Je ne sais pas. Moi, je pense fermement que c'est démoniaque. Moi, je crois en ça. Tu ne vois pas, parce que même la dame en question m'a dit que ça a gravé un rêve en fait. Qu'elle a eu un rêve. Tu ne vois pas, ça fait un an qu'elle est à l'église. Un an. Elle dit que le rêve, c'était quoi ? Elle a raconté devant la maman qu'elle dormait, où elle était musulmane en fait, et qu'elle a eu un rêve où elle a entendu la voix de Dieu. Lui, elle demandait d'aller à Réma et a donné votre nom. Et a dit à la dame en question que vous êtes son mari. Donc quand elle est arrivée à l'église... Ton gars a donné mon nom. Dans le rêve. Dans le rêve. Elle a m'a dit qu'elle vous a vues. Elle dit qu'elle était musulmane. Elle a dit ça devant les mamans, qu'elle n'était pas chrétienne, qu'elle était musulmane. Et ça fait un an. Il y a quelqu'un qui dit, ça c'est Selim Daïso Bassoé. Tu la connais ? Elle dit, papa, j'étais là où... Ça c'est ta fille de l'église. Oui papa, je connais. J'étais là où cette femme délire. Oui papa. C'est la seule Célice, je vois sa photo. Tu la connais ? Oui. Elle était lucide, ce n'est pas qu'elle délire. Elle était réfléchie. On a posé la question, plus de dix fois. On l'a même amené à côté pour encore essayer de savoir si vraiment ce qu'elle dit là, à un sens. Elle a repris la même chose. Elle a quitté son mari. Elle a quitté ses enfants. Quatre enfants. Quatre à cinq. Comment on dit ? Quatre à cinq. Après 21 ans de mariage. Un an de mariage. Pour un homme qui ne te connaît pas. Tu as dit bonjour. Es-tu pas dire à ton mari que c'est celui qui paye ta chambre. Et celui qui... Tu t'assoies à sa gauche. À l'hôtel, à l'église. Mais je ne comprends pas. C'est trop bête même. Et papa, ça fait en sorte que votre nom est un peu sali. C'est pourquoi j'étais venu vous voir ? Mon nom salit même d'abord. Pourquoi les gens aussi sont comme ça ? Oh papa, parce que c'est un bête. Hein ? Parce que c'est important de connaître les gens. Il ne faut pas seulement gober. Parce qu'il m'a parlé de ça la première fois. Moi, je n'ai pas pris ça au sérieux. Et c'est aujourd'hui que je me rends compte que c'est sérieux. La dame a quitté son foyer. Elle répand partout. Et les gens croient. C'est pour ça qu'on dit que... Il ne faut pas condamner une personne si on ne l'avait pas écoutée. C'est important. Il ne faut pas condamner une personne qu'on n'a pas écoutée. Ça, qu'est-ce que c'est passé ? J'ai sur Facebook là. Je suis à deux vues. Est-ce que c'est sérieux ça ? Oui, regardez. Donnez-moi un peu le retour là-bas. Hein ? J'ai suivi... Il y a une sœur qui est à Réma ici. Samba a raconté ça. Merci puisque Dieu te bénisse. Donc, la dame là... La dame là, pardon. La Haïssa là. Où est le nouveau pasteur de Bertrand? Est-ce que tu seras encore Bertrand? Non. Hein ? Non. La dame là, tu vas faire une réunion. Tu fais une réunion à l'église là-bas. Vous allez lui demander de retourner chez son mari. Elle ne met plus pieds à l'église. Qu'elle retourne dans son foyer. Qu'elle retourne dans son foyer. Que ce soit son mari qui lui donne la permission de venir à l'église. Sinon, vous la chassez. Parce que ce n'est pas un bon esprit ça. C'est dangereux. C'est très dangereux. Vous lui dites. Que vous m'avez dit ça. que j'ai dit qu'elle ne met plus les pieds à l'église. Elle retourne dans son foyer. Et que son mari, c'est celui qui peut dire qu'elle est à l'église. Là, on va l'accueillir. Donc, c'est un peu ça. Donc, on m'a raconté l'histoire de... Il y a une dame, une soeur, une de nos soeurs à Yaoundé ici. Il y a une de nos soeurs à Yaoundé. Elle a la birre ici. Tu vois la tête, tu connais l'histoire là. Viens, 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 viens. Viens, viens raconter ça. Que Dieu me vienne en être. Oui, tu dis que... Il y a une autre soeur à l'église, ici à La Bille. Oui. Elle était même allée à l'école, à la Réma-Byrical School. Oui. Donc, elle a commencé à dire que vous êtes son mari. Mais après, elle venait à la maison chaque jour. Elle vient toquer la barrière fort. Ah, c'est ce qui venait souvent nous déranger à la maison. Oui, oui. Quand Eto, quand tu demandes ce qui, elle dit que c'est la mère. On rit, mais ça ne doit pas nous faire rire. C'est dangereux, mes amis. Je suis en danger, oui. Il y a deux jours, elle vient, quand Eto, tu demandes ce qui, elle dit que c'est Madame Ekané. Elle dit, ouvre, vide la barrière. Elle dit, c'est Madame Ekané. Oui, papa, elle dit ça. Elle dit que c'est Madame Ekané. Si elle ne dit pas que c'est la mère, elle dit que c'est Madame Ekané. Mais la dernière fois qu'elle était venue, elle est venue à minuit. Hein? Oui, papa. Je suis sorti. Chez moi à minuit. À minuit, papa. Elle a toqué tellement fort que nous sommes sortis 5,5 mois. Et quand on a ouvert la barrière, je leur ai demandé ce qui. Elle dit que c'est Madame Ekané. Ouvrez la barrière. Et c'est Madame Ekané. Non, pardon. On a seulement laissé les choses. Et vous avez fait quoi? On a laissé les choses. Madame Ekané, tape la barrière, vous ne l'ouvrez pas. Hein, mon fils? Madame Ekané. On sait que notre terre n'est pas encore mariée. C'est terrible. C'est énorme, ça. C'est énorme. Que Dieu nous aide. Il y a l'autre qui est à l'église. Elle était mariée. Elle a divorcé. À l'autre tribunal, demandait le divorce. Obtenu la grosse du divorce. Que Dieu lui a dit qu'elle m'attende. Hein? Elle a la bière. Dieu lui a dit qu'elle m'attende. Que c'est moi son mari. Elle a divorcé. Non, mais sincèrement. C'est sérieux. C'est dangereux, mes amis. C'est ça que je vous dis souvent à vous, mes fils. Vous qui n'arrivez pas à discipliner vos pulsions sexuelles. que si vous étiez à ma place, vous ferez comment? C'est que vous vous alignez seulement comme ça. Suivante! Bukulu, 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 bukulu. Il faut faire attention. Il y a une autre qu'on attrapait à la Bible là-bas qui faisait les incantations autour de l'église. Hein? Qui se souvient de la jeune dame qu'on avait arrêtée? Hein, Josie? Il paraît qu'elle faisait les... Pourquoi? Hein? Elle disait quoi? Mais elle disait quoi, maman? Est-ce qu'elle faisait les incantations pour prendre possession de vous, du ministère et... Attends, attends, attends. J'ai bien expliqué. Viens me prier pour moi. Prier pour moi. Il faut faire attention. On parle de ça, là, c'est chaud. Ça, c'est grave, hein? Il y a une qu'on a filmée en gamondéré. Elle a fait des incantations dans une calbasse. Oui. Oui, papa. Elle avait un flacon. Oui. Un flacon d'huile. Elle contournait l'église. Elle contournait l'église en faisant des incantations. Oui. Et elle parlait. Elle disait qu'elle venait prendre possession du lieu, possession de l'homme, possession du ministère. et qu'elle avait reçu le pouvoir pour venir récupérer ses possessions. Et je crois que c'est le frère Éric qui l'avait maîtrisé. Donc, je suis sa possession. Je ne suis pas la possession d'une femme. Je suis la possession de Jésus-Christ. Amen. Il faut que ce soit clair. Je ne suis même pas la possession de ma propre mère qui m'enfantait. Je suis la possession de celui qui m'a appelé et qui agit à travers moi. Amen. Dieu te bénisse, ma fille. Donc, maintenant, expliquez-moi ça. Ce n'est pas la folie. C'est normal. Maintenant, si vous prenez simplement tout ça là, ça a donc dit que Dieu veut que je sois polygane. Et c'est ça le problème du pentecotisme, en fait. Vous voyez. C'est cela que le philosophe Montaigne a dit à partir du moment où les hommes se sont avisés de faire parler Dieu, chacun, on met je dis en finie, chacun. Ah non, voilà, des poètes en plus. Oh, ça c'est bien ça. Donc, la maman là, c'est très dangereux. Réverne Aspilentino, c'est grave ça. Il faut la discipliner. Il faut la bannir de l'église. À partir du moment où une personne commence à devenir un scandale pour les brébis, il faut faire attention. L'église, on doit faire, le ministère est basé sur la réputation. C'est vrai que Paul a dit que nous avons appris à servir Christ dans la bonne et la mauvaise réputation. Mais, lorsqu'une personne, la Bible dit que lorsqu'une personne devient une racine d'amertume et qu'elle commence à se répandre dans l'église comme les tentacules d'une pieuvre vorace, il faut déraciner la personne afin qu'un grand nombre ne soit pas atteint. Donc, l'ordre que je donne, l'instruction que je donne, ça doit s'arrêter. Il faut arrêter cette dame-là dans son élan et puis, il faut parler à son mari, faire part à son mari de ma décision. Oui, comme c'est toi le passé là-bas, tu vas la délivrer cette après-vie. Ça, c'est ton dossier là-bas. Voilà, pour quand tu hérites d'un manteau, tu hérites tout. Voilà, tu as hérité les combats qu'il n'a pas achevés, tu seras obligé d'achever et tu dois achever ce combat-là. Donc, ça, ce sont des réalités que les gens ne savent pas. Les gens ne peuvent pas comprendre dans quoi nous vivons. Mais ça, mes amis, ça vient de l'enfer. Ce n'est pas anodin, ça vient de l'enfer. Parce qu'une dame comme ça qui parle aux gens et les gens croient, c'est-à-dire qu'il y a une puissance, il y a une puissance maléfique derrière qui pousse les gens à croire. parce qu'une personne normale dirait non, 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 le prophète ne peut pas faire ça. Mais qu'est-ce qui leur empêche de dire que non, le prophète ne peut pas faire ça. Si ce n'est pas que c'est Satan qui veut agir et fermer les portes de l'église de Berthois. Il ne faut qu'attention, mes amis. Il faut qu'attention. C'est que les gens doivent connaître la dignité du ministère dont nous sommes les dépositaires. Les gens devraient connaître. Et j'ai l'habitude de dire que ressentir quelque chose, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas un problème. Mais quand ça devient déjà un scandale pour l'église du Seigneur Jésus-Christ, un scandale pour les brébis du Seigneur, en ce moment-là, nous disons qu'il y a un vrai danger. Moi, je pense qu'on doit rester en prière, on doit demeurer en prière et puis, voilà. Est-ce qu'il y a un autre dossier comme celui-là? Avant que... De bien, mais s'il vous plaît, restons vigilant. Il y a une dame, il y a une histoire qui s'est passée il y a trois mois, quatre mois, ici à Yandé. Une jeune dame qui cause avec un arnaqueur, un anarqueur. Désiré? Arnaqueur ou anarqueur? Arnaqueur. Et cause, heureusement que j'ai des académiciens ici, Et cause avait un arnaqueur qui se fait passer pour moi et ils arrangent le mariage. Il paraît qu'elle était du plein évangile. Écoutez bien l'histoire-ci. Elle va acheter les pagnes. Elle distribue les pagnes. L'arnaqueur lui dit que je viendrai te présenter comme ma femme à l'église dimanche. Elle va acheter les pagnes. Elle court les pagnes. Elle donne ça aux gens. Tout le monde. Tout le monde a les pagnes. Tout le monde. Dimanche, elle arrive à l'église. Quelqu'un avait dit on attend l'enfant. L'enfant ne vient pas. Hi-yé! Et ils attendent le mari. Le mari n'est pas venu. Hi-yé! Et maintenant, elle tombe sur mon vrai WhatsApp après. Sur mon WhatsApp public. Elle m'écrit et m'insulte. Que bandit. D'abord, tu me disais de te donner l'argent par mois. Je t'envoie mon argent par mois. Je te rends 5 000 chaque mois. Et puis, tout ça, tout l'argent que tu demandais je t'envoyais. Et maintenant, il faut... Et tu dis que tu viens. On a fait Dieu est jugeant. J'ai dit madame, c'est pas pour moi que vous avez causé. Je vous connais pas. Elle dit non, c'est toi, tu me connais. On a fait le mariage même. Tu n'es pas venu. Tout le monde a dépensé tout l'argent là que Dieu soit juge. J'ai dit madame, vous vous trompez en fait. Comment? Je lui ai demandé que vous avez déjà pris rendez-vous ou que vous avez rencontré avec le prophète Canella. Elle dit non. Vous êtes allé prendre un pot avec lui non. Vous causez, ça va combien de temps? Elle dit six mois. Elle dit m'attendez. Donc vous avez causé avec quelqu'un, six mois vous arranger un mariage sans jamais avoir vu. Elle dit non, il y avait les appels vidéo. Et puis les gars là, ils prennent mes images. Ils font un appel vidéo. Vous voyez ça suffisamment comment ça se passe. Ils font un appel vidéo. Ils mettent ton image là qui dit une ou deux choses et puis c'est fini. Je n'ai pas convaincu la dame que ce n'est pas avec moi qu'elle parlait. je n'ai pas pu le faire en fait. Vous voyez? Pourquoi on ne voit pas le nombre de vues ici? Hein? Vous voyez? Ils ont enlevé. C'est-à-dire que les gens sont en train de signaler la vidéo, c'est tout. Hein? 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 Les gens signalent la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Les gens signalent la vidéo. Non mais c'est sérieux. T'es sérieux mes amis? Et ils ont fait le mariage là-bas. Enfin, ils n'ont pas fait le mariage parce que je n'étais pas venu. Je lui ai dit vous avez à croiser pour quelqu'un là. Non. Vous avez déjà pris l'envoi venu d'un restaurant? Non. Vous avez à croiser? Non. Mais elle dit qu'à cause avec moi, elle cause avec Jemima, elle cause avec Tata Mireille, elle cause avec tout le monde à la maison. J'ai dit mais attendez. J'ai dit une chose. Quiconque dans mon entourage, comment ça s'appuie que j'ai trop vu? Quiconque dans mon entourage prend mon nom et fait des fausses pages parmi vous là. La personne là est maudite. Vous dites que c'est le professeur qui a dit ça. Je maudis la personne. Oui. Je la maudis. Elle est maudite? Elle mourra en mangeant la poussière de la terre comme le serpent en chien. Oui. Concernant l'avant-derien dimanche du mois d'octobre, je sortais à l'église et je me suis dirigé vers un restaurant pour manger. J'étais avec le frère Paul, un ouvrier de l'église. Oui. Et un jeune homme qui était devant moi et le frère Paul et moi on partageait le message que vous avez péché le troisième dimanche du mois d'octobre. Oui. Et quand je parlais du prophète de Kani, mon père, la femme en question me dit qu'elle vous connaît qu'elle pose à l'arrivée tous les jours sur WhatsApp. Qu'elle pose à l'arrivée tous les jours sur WhatsApp. Oui. Et vous lui vendez des produits. Hein? Vous lui vendez des produits. Je viens, viens expliquer ça ici. Ô prophète de Kani, s'il vous plaît, envoyons les cœurs, les pouces bleus. La vidéo est en train d'être signalée. Envoyons les cœurs, les pouces bleus. Je vous en supplie. OK. L'ennemi a vaincu. Oui. OK. Silence. Oui. L'avant-derrière dimanche du mois d'octobre, après le culte, je rentrais avec le frère Paul et nous sommes dirigés vers un restaurant pour manger. Je me suis assis et le frère Paul s'est assis. Il y a une jeune femme qui était devant nous. On partageait le frère Paul et moi des messages que vous avez prêchés. Et je parlais de vous en tant que mon père. et la femme me dit tiens, je connais le prophète et il me vend les produits tous les jours. Pardon, qu'on était où suffisant, envoyez-nous les pouces bleus et les cœurs. Nos amis s'y refusent. Pompé les cœurs et les pouces bleus. En désordre, appuyez seulement jusqu'à le doigt et gonfles jusqu'à ce que tu as le panari. Il me vend les produits tous les jours. Et j'ai sept produits. C'est la dame qui dit que je lui vends les produits tous les jours. Et les produits sont au nombre de sept. Écoutez, bien aimé, écoutez bien. Je ne vois pas le silence dans la salle. Écoutez, oui. Et les produits sont au nombre de sept. Oui. Et j'ai dit montre-moi le WhatsApp. Je vais le voir. Écoutez que son téléphone a appelé. Je dis, OK, les sept produits que mon père te vendent, donne-moi le nom d'un seul produit. Elle dit que elle ne connaît pas. Mais le monsieur envoie les produits dans une agence de voyage qu'on appelle Solidarité. Oui. En tuy. Elle le prend parce que chaque week-end et qu'elle percevait dans une église traditionnelle. Voilà, on vend les cœurs, les pouces. Vous voyez que ça a réapparu. Contrattaquez mes amis. Tout le monde se connaît sur Facebook. Pompez les cœurs, les pouces bleus. Allez, un, deux, trois. Go. Pompez. Pompez les cœurs. Tout le monde. Ceux qui ne connaissent pas où on pompe les cœurs, ton voisin t'apprend. Oui. Rodrigue. Pompez. Oui. Oui. Et que elle a sept produits. Oui. Le dernier produit coûte 2500 francs. Hum hum. Et le dernier produit coûte 7000 francs. Oui. Et j'ai dit que papa n'a que rémané ce michel, elle n'a qu'un seul produit, l'huile de faveur. Hum hum. Et c'est dans les églises, vraiment, nulle part. Même je ne suis pas dans une pharmacie, je ne vais pas trouver l'huile de faveur dans une pharmacie. Oui. Et elle m'a dit qu'elle a l'huile de faveur. Je lui disais que faites-moi voir votre bouteille de faveur, je vais voir. Hum hum. Elle me dit que c'est à la maison. Hum hum. J'ai dit que ok. D'accord. Mais mon père ne fait pas ça. D'accord, merci. Donc vous voyez, à tous nos abonnés, il faut faire attention. Il y a beaucoup de personnes dehors là-bas qui se font passer du prophète Ferdinand Canet. et c'est des personnes très très malignes qui prennent mes photos, bien les petites vidéos, je dis bonjour, bonjour, comment vous allez, voilà. Découpent ces parties-là et ils montrent tout simplement. Ils montrent ça pour pour arnaquer les gens. Donc quiconque vous demande de l'argent, beaucoup de personnes sont abonnées à des fausses pages et Canet Ferdinand, le prophète et Canet Ferdinand. Ma page est à 263 000 abonnés actuellement, c'est ça ? Nous sommes à 263 000 abonnés. Donc regardez la page où vous êtes abonnés actuellement. Si ce n'est pas 263 000, c'est des arnaqueurs. Qui est en train de parler ? Qui est en train de parler ? Qui est en train de parler là ? Tu es venu faire l'émission ? Je te donne le téléphone. Donc bien aimé, tous ceux qui vous demandent l'argent au nom de Canet Ferdinand, ce n'est pas moi. Je n'ai jamais fait ça. Je ne le ferai jamais. Donc soyez mature, soyez prudent. Regardez la page. Beaucoup sont abonnés aux fausses pages. Regardez la page où vous êtes abonnés. Si ce n'est pas 263 000 abonnés, ça dit que ce n'est pas ma page. Parce que ces pages-là retransmettent en temps réel mes directs et tout cela. De bien aimé, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je vous appelle à une grande vigilance et pour le reste, le Seigneur nous aidera. Que Dieu nous garde, qu'il nous bénisse et qu'il nous préserve au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Passez une très belle soirée. Père, je prie pour chacun que la paix de Christ qui se passe touchée au soir de Nazareth, chacun au nom de Jésus. Le 31 décembre, nous nous préparons pour la France dans la grande salle la Lune d'Or. Voilà. Nous serons là le 31 décembre à Paris. S'il plaît, au Seigneur Jésus-Christ. L'entrée est gratuite, c'est pour tout le monde. Vous partez sur Internet et tapez simplement la salle Lune d'Or, la salle de fête Lune d'Or. Vous verrez. Que Dieu vous bénisse. Passez une belle nuit. que la grâce de Dieu soit avec vous au nom du Souverain de Jésus-Christ. Et je demande de prier pour moi. Si vous m'aimez vraiment, priez pour moi. Je vous en prie. J'en ai besoin. Que le Seigneur préserve mon âme qui me garde et que tout plan de Satan soit exposé dans le nom du Souverain de Jésus-Christ. Amen. Merci déjà pour la prière. Shalom. Bonne soirée à vous.